Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la ligne de ce jeudi. Plus d'inquiétudes, le 9e jeu de la Francophonie vont bel et bien s'éteindre à Kinshasa au mois de juillet prochain. En pleine construction, les infrastructures sportives devront accueillir ces jeux seront rémises d'ici la fin de ce mois de juin. Les assurances sont faites au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, qui était hier sur les différents sites par les ingénieurs. Sur les chantiers, les ouvriers font la cause contre la montre et les travaux avancent à part des géants. Les détails dans un instant. Également au sommaire de votre 7h, les chiffres sont impressionnants et inquiétants. Plus de 1200 communes entrent à la main de la police nationale congolaise et seront derrière les barreaux d'ici quelques jours. Parmi eux, quelques éléments de la police. Ces délais concluant à leur actif plusieurs sortes de crimes ont été présentés au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. C'était lors d'une parade organisée au stade de martyrs. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, après la Zambie et les États-Unis, l'Union européenne veut à son tour s'associer à la RDC pour l'exécution du grand projet panafricain de l'installation de la première usine de fabrication des batteries électriques. Un partenariat gagnant-gagnant sera signé d'ici prochainement entre la RDC et l'UE. C'est la grande annonce faite au cours du forum d'IRC Mining ouverrière à Lubumbashi en présence du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale, la radio télévision nationale congolaise. Je le disais en titre, plus d'inquiétude. Le neuvième jeu de la francophonie va bel et bien s'étenir à Kinshasa au mois de juillet prochain. En pleine construction, les infrastructures sportives d'Eva QRCG seront remises d'ici la fin de ce mois de juin. Les assurances ont été faites au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui était hier sur les différents sites par les ingénieurs. Sur les chantiers, les travaux avancent à pas des géants et les ouvriers font la cause contre la montre, comme nous dit Pierre Kibambesou Moïssa dans ce reportage. La vie de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 du 9e jeu de la francophonie. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de l'herbe, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilomo, a effectué ce mercredi 14 juin une troisième visite des travaux d'infrastructures d'accueil de ces jeux qu'ils supervisent le gouvernement et les comités d'organisation des 9e jeu de la francophonie. Au stade de martyr, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ce mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problèmes techniques. On peut visiter, on peut voir les parquets sur la plage, les sujets sont là, et les climatisations, et les VIP, et les tarots, et les fenêtres. Même, on peut regarder derrière moi, la façade du bâtiment, tout s'apprête. Aucun de problèmes. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois, plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, le complexe sportif du stade de Martyr vient de se doter de gymnases, jumelés et stadiums modernes, de basketball, volleyball et autres disciplines, les judos, le karaté, notamment. Le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie Générale de Construction et du ministre des Infractructures, Alexis Guissarou. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyr sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, les stadiums pourra aussi accueillir les rencontres des tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade de Tata Raphaël, un autre site choisi pour abriter le 9e jeu de la francophonie. Il est prévu ici notamment les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'ère de jeu du stade Tata Raphaël, ce terrain mythique qui avait accueilli le combat Mohamed Ali-Georges Foreman. La visite s'est allongée vers les tribunes, surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle Omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Le tout dernier coup de marteau pour la session parlementaire de mars 2023 va rétentir aujourd'hui dans les deux chambres du Parlement. La session de mars prend fin d'ici quelques heures. Hier, lors de l'avancée en plénière, un gros coup d'accélérateur est observé au Sénat. Les sénateurs ont adopté plusieurs projets et propositions des lois, notamment le projet des lois portant la répartition de sièges. Plus de précisions dans ces reportages de Sandra Nien Kitabou, Denis Kungi et Delor Kimpiaka. La chambre haute du Parlement vient de voter en seconde lecture le projet de loi portant répartition de sièges. Les sénateurs ont, au cours de la même plénière, voté une Globo, la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les élus des élus ont bien avant, sous la houlette du président Modeste Baatilu Kwebo, suivi la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en rapport avec leurs préoccupations concernant le projet de loi sur la répartition de sièges. Des questions d'ordre technique liées au procédé de la répartition de sièges, en passant par la question relative au statut de certaines entités territoriales telles que repris dans le projet de loi sous examen et la question d'ordre sécuritaire, la lanterne des sénateurs ont été éclairées par le VPM Peter Kazady avant de rassurer la chambre haute du Parlement en ce terme. Les gouvernements de la République s'attènent à résoudre ces problèmes si haut dénumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous le statut de leurs entités telles que retenues dans le présent projet de loi. Il convient de noter que les gouvernements de la République s'emploient utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Les sénateurs ont aussi auditionné la commission ad hoc sur le rapport synthèse des vacances parlementaires de la session de décembre 2022. L'espace Grand Katanga vient de faire son choix pour la présidentielle de décembre 2023. Les regards sont tournés vers Félix Antoine Tisséke de Tulumbo. Des intenses actions de sensibilisation sur le terrain seront lancées très prochainement. Décision prise au terme à des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans sa casquette du membre du Présidium de l'Union Sacrée avec les caucus de députés nationaux de l'espace Grand Katanga. Plus de précisions dans sa reportage de Patito Ndwango. Bienvenue Loussala et Julien Pialin. En sa qualité des membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, les premiers ministres chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, ne pouvaient quitter la province de Okatanga sans se rendre compte du bon fonctionnement de cette plateforme politique. Raison pour laquelle il y a eu une réunion ce mardi 13 juin 2023 avec les caucus des députés nationaux, membres de l'Union Sacrée de la Nation, des quatre provinces de l'espace Grand Katanga. C'était au gouvernement de cette province transformé en primature des circonstances. Parmi les points évoqués, les actions à mener pour le développement de l'espace Grand Katanga, mais également pour la bonne marche de l'Union Sacrée de la Nation. Nos échanges ont tourné autour de perspectives que nous avons, des activités que nous allons mener dans quelques jours. Nous voulons une action ou une série d'actions harmonisées avec l'autorité locale. Voilà, aujourd'hui c'est le premier pas de la plus haute autorité du Présidium qui est de cet espace du Grand Katanga, qui a réuni les bureaux des députés nationaux de l'Union Sacrée du Grand Katanga sur les enjeux qui sont devant nous. Notre objectif principal, c'est la réélection du Président de la République. Notre objectif principal, c'est de lui accorder une majorité confortable ici au niveau du Grand Katanga. Derrière le membre qui représente le Grand Katanga au niveau du Présidium, donc son excellence, monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Samagukondi. Vu le nombre important d'adhésion à l'Union Sacrée, sous peu, une délégation sera diligentée pour travailler avec toutes les parties prénantes en vue de faire les rapports au Premier ministre, Jean-Michel Samagukondi-Kienge, membre du Présidium de l'Union Sacrée, a affirmé le député national, John Banzar. C'est une première visite de terrain à Gouma pour le nouveau patron de la Défense Nationale. Au deuxième jour de sa visite au Nord-Kivu, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gouma a discuté avec le responsable locaux des confessions religieuses sur la situation sécuritaire préoccupante dans cette partie du pays. Ces derniers ont tous à l'unanimité plaidé pour le retour de la paix, comme nous dit Nicole Seseploka dans ce reportage. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, les responsables des confessions religieuses de la province du Nord-Kivu saluent la présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense Nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gouma, qui tient absolument au retour de la paix dans cette partie du territoire national. Au cours de cette rencontre, le président provincial de la plateforme des confessions religieuses du Nord-Kivu se félicitent de la réaction du patron de la Défense Nationale à l'issue de leur plaidoyer pour la paix. Notre désirateur tournait autour de la paix parce que ce que nous recherchons en tant que confesseurs religieuses, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue d'entre-provinces du Nord-Kivu. Sa réaction a été positive. Il nous a promis qu'il allait s'y mettre au travail. Nous croyons qu'avec Dieu, la paix est déjà là. Lorsque nous avons appris qu'il venait à Gouma, nous avions directement l'espoir avant qu'il n'arrive. Parce que nous savons que c'est un homme qui a le souci non seulement du développement, mais surtout le souci de voir le pays vivre en paix. Bien avant, le VPM de la Défense Nationale avait présidé une réunion de haut niveau au gouvernement des provinces avec les commandants des grandes unités de FRDC, de l'EAC, de la CIRGEL et de la MONUSCO, en présence du chef d'état-major général de FRDC et du gouverneur militaire du Nord-Kivu. Je le dis également en sommaire, le chiffre est impressionnant et inquiétant. Plus de 1200 Koulounas désormais entre les mains de la police nationale congolaise et ses rangs derrière le barreau d'ici quelques jours. Parmi eux, quelques éléments de la peine de ces délinquants qui ont à leur actif plusieurs sortes de crimes ont été présentés au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. C'était lors d'une parade organisée au stade de martyrs. C'est un reportage d'Alem Bikaï et Ibrahim Chakou. C'est au cours d'une parade organisée par les commissariats de la police nationale Kintiassa qu'une moisson des bandus urbains, appelée communément Koulouna, a été présentée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, maître Peter Kazadi Kankoundé. Près de 1237 Koulouna qui perturbaient la quiétude des paisibles citoyens dans la capitale sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Parmi eux, quelques agents de la police nationale qui se sont mal comportés. S'adressant à ces malfrats, le patron de la sécurité nationale a promis qu'il sera intransigeant sur les forfaits que ces derniers ont commis contre la population. Dans la foulée, il a annoncé que ces bandits seront mis à la disposition de la justice de ce mercredi pour répondre de leurs actes. Vous n'aimez pas les Congo et vous n'aimez non plus les Congolais et nous devons vous traiter comme tels, a-t-il martelé. Si vous ne le savez pas, à Ménoma, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, le président de la République m'a confié une mission, c'est de terminer la sécurité dans les pays. En d'autres termes, ce que vous faites, c'est de l'insécurité. Vous tuez, vous violez, vous volez. Moi, je n'aurai pas pitié d'une personne qui tue et qui viole. Ça s'appelle de l'insécurité. Maître Peter Kazadi Kangonde rassure qu'il veillera personnellement sur ces bandits urbains après les condamnations pour qu'ils soient déférés à Moulot ou à Anguenga pour prériger leur peine. Par ailleurs, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a instruit à la police de disperser tous les badauds qui traînent à longueur des journées les longs des grandes artères de la vie de Kinshasa car il contribue aussi à l'insécurité. Réaffirma sa détermination à mettre fin à l'insécurité au pays, le vice-premier ministre a mis en garde certains magistrats qui traitent avec légèreté les dossiers de ces incidents civiques. Les différents accords de paix des Luanda et des Nairobi signés entre l'RDC et le Rwanda toujours volés aux éclats par Kigali à quelques mois de la tenue des élections en RDC, une délégation de représentants du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac a discuté avec le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères autour de ces différents accords pour un retour définitif de la paix dans la partie est de l'RDC avant les échéances électorales. Plus de précisions dans ce reportage des Doris Mozo et Henri Amoury. Où sommes-nous avec les accords de Luanda et de Nairobi ? Leur mise en application, les avancées enregistrées, des urgences sont attendues d'autant plus que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser les élections en décembre prochain. Une période cruciale et les Nations Unies veulent agir conformément aux attentes de la République démocratique du Congo. C'est le sens de la séance de travail qui a eu lieu ce mercredi entre le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondula Palapena Pala et les représentants du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grand Lac. Au sortir des échanges, M. Nguan Xia a donné le contenu de cette rencontre. Il y a devant nous quelques échéances très importantes. Un sommet quadripartiste piloté par l'Union africaine qui aura lieu le 27 juin à Luanda. Après le sommet de l'Union africaine qui aura lieu le 16 juillet à Nairobi. Le 17 août, il y aura un sommet de la SADEC. C'est autour de ces grandes échanges que j'ai bien voulu écouter le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères pour comprendre les attentes de la RDC, comment mieux assurer la paix et la sécurité, comment créer un environnement, un contexte plus favorable pour assurer le bon déroulement de la prochaine échéance électorale qui aura lieu le 20 décembre. Les moments seront délicats et toutes les dispositions doivent être prises pour un territoire national totalement pacifié. Processus électoral en cours en RDC. Patrick Mouya, ministre de la Communication et des Médiais, portée par le gouvernement, a discuté avec une délégation de la mission exploratoire de l'Union européenne. Au menu des échanges, l'évaluation de l'organisation des élections de décembre prochain. Au sortir de ces échanges, le chef de ces délégations invite le Congolais à préférer les urnes pour choisir leur futur dirigeant. On l'écoute. Le ministre a répondu de manière très claire et très directe à toutes nos questions. L'Union européenne, on a une mission ici, une mission diplomatique. On a des États membres ici, on a des ambassades qui en effet suivent de près l'actualité du pays. Ma mission, la mission que je conduis, elle vient de Bruxelles, donc elle n'est pas ici au jour le jour. Elle n'a pas suivi en détail la question de l'enrôlement. En revanche, nos chefs de mission ont suivi cette question. Et puis je crois que récemment, ils se sont prononcés sur le contexte électoral et l'importance d'avoir un processus le plus transparent et le plus inclusif possible. Le message que j'adresserai aux Congolais, ce n'est pas juste vis-à-vis de notre mission dans les jours à venir. C'est un message à plus long terme, c'est un message d'aller voter. Parce que je crois qu'au final, c'est ça qui importe, c'est porter sa voix, c'est dire ce que l'on pense. Parfois, son candidat gagne, parfois son candidat perd. Mais le plus important, c'est de montrer que l'on vote pour la démocratie et que finalement, la démocratie importe et qu'on a son mot à dire. La tête de l'OADA encore entre les mains de l'RDC pour un mandat d'une année. Hier, autour du directeur de cabine du chef de l'État, Guylain Niembo, les membres de la commission OADA ont ensemble analysé les documents du règlement intérieur, de la faille de route, du plan d'action de la présidence de l'RDC et aussi préparé la conférence de chef d'été des gouvernements de l'OADA qui se tiennent droit dans le prochain jour à Kinshasa. Plus de précisions dans ce reportage des Blancines au front. La République démocratique du Congo assure et encore pleinement la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OADA. Un mandat d'une année que le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, veut fructueux au regard de sa vision. La réunion de ce mercredi 14 juin autour du directeur de cabinet du chef de l'État s'inscrit dans cette logique. Guilla Niembo Mbouizia et les membres de la commission OADA ont, séance tenante, analysé le document du règlement intérieur de la faille de route du plan d'action de la RDC à la présidence de l'OADA en vue d'une prochaine adoption. La RDC est honorée d'avoir été placée à la tête de l'OADA pour cette année civile 2023 et entend évidemment porter très haut non seulement le flambeau national, mais également aider au rayonnement de l'OADA par un certain nombre d'initiatives, d'activités, de conférences, de décisions, de mesures qui seront prises tout au courant de cette année. Mais il faut également préciser que c'est peut-être un hasard, mais c'est peut-être aussi le signe du destin. Il se fait que cette année, c'est aussi l'année du 30e anniversaire de l'OADA. C'est donc une année assez spéciale pour l'OADA où un certain nombre d'activités seront réalisées autour, donc je dirais, du bilan de ces 30 ans et des perspectives qui se dessinent. Et le fait que ça se passe chez nous, c'est encore également un honneur. Et on verra ce que tout cela se passe dans de très bonnes conditions. La République démocratique du Congo, l'un des 17 pays membres de cette organisation africaine, avec vocation de faciliter les échanges et les investissements, mais aussi de garantir la sécurité juridique et judiciaire des entreprises, entend mettre à profit son mandat à la tête de l'OADA pour promouvoir l'émergence d'une communauté économique africaine en vue de favoriser au finish le développement du continent et contribuer également à la consolidation de son unité. Et puis, cette mise en garde, il est désormais formellement interdit à tout agent de la présidence de la République d'utiliser les boîtes e-mail ou tout autre adresse électronique privée pour transmettre ou diffuser tout document lié à la présidence, mesure communiquée lors de la cérémonie de la présentation de la nouvelle charte graphique de la présidence de la RDC. Fanny Kikoufi nous en dit long dans ce reportage. Ces assises de vulgarisation de la charte graphique de la présidence de la République s'inscrivent dans le cadre de la réforme du cabinet du chef de l'État. Une réforme impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tulombo, sous la coordination de son directeur de cabinet, Guylain Niembo, est matérialisé à travers l'Agence pour les développements du numérique et la cellule de communication du chef de l'État. L'objectif est de moderniser la présidence de la République par, entre autres, une nouvelle charte graphique, les médias numériques redynamisés, un grand projet de numérisation de la présidence de la République, un nouveau service des ressources humaines et un service de qualité et de performance. Trois éléments importants ont été communiqués aujourd'hui. La première, c'est l'utilisation obligatoire par l'ensemble des services de la nouvelle charte graphique de la présidence de la République, qui est une inspiration de la déclinaison de la marque État que le gouvernement a adoptée en Conseil des ministres et qu'il convient pour, aujourd'hui, tous les services de la présidence d'appliquer. Le deuxième point, c'est les adresses professionnelles e-mail présidence.cd qui seront obligatoires pour l'ensemble des agents de la présidence de la République pour les échanges de correspondance professionnelles. Les décisions prises seront exécutées à travers un tableau de bord de suivi des actions mises en place par le service qualité et performance. Parmi les décisions prises, figure l'interdiction ferme à tout agent de la présidence d'utiliser des boîtes e-mail ou toute autre adresse et identité électronique privée pour transmettre ou diffuser les documents qui concernent la présidence de la République. Nous avons présenté également le tableau de bord de suivi qui permet justement au sein du cabinet de suivre ce que chacun des collaborateurs réalise dans sa participation à la réalisation de la vision du président de la République. L'option levée par la Commission à travers cette série d'actions est celle de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonnes gouvernances, de croissance économique et du progrès social. Lutte contre la malnutrition en RDC. Deux stratégies sont mises en place à travers un nouveau projet multisectoriel de nutrition et de santé qui vient d'être lancé. Trois provinces, notamment le Kassai, l'Ekwilou et le Sudkivu, constituent des provinces pilotes pour cette première phase. L'entreprise Harvest Plus exécute ses projets avec des aliments biofortifiés. Les détails dans ce reportage d'Eivette Truntime, Cédric Kienina et Fiston Wavingana. Depuis plus de deux décennies, la malnutrition constitue un problème majeur de santé publique. Elle est marquée selon les résultats de l'enquête par Grappes, un indicateur multiple est 2018 de taux qui sont au-delà des seuils qui représentent environ 2 millions d'enfants exposés. En République démocratique du Congo, trois provinces avaient comme cible les enfants. Des 0 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes sont concernées par ces problèmes de santé publique, notamment dans les Kassaï, le Kouilou et le Sudkivu. Le projet multisectoriel de nutrition et de santé porté par les services nationales des vulgarisations agricoles, programme du gouvernement, est une réponse à cette guerre contre la faim. Notre population souffre de la malnutrition. C'est pour laquelle nous avons défini avec nos partenaires qu'on puisse amener au niveau des producteurs des variétés ou des matériels végétals qui répondent à la nutrition. Arvest Plus, partenaire du gouvernement, a en amont signé un protocole d'accord, a reçu le mandat d'accompagner la RDC dans la mise en place d'un plan de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles liées à la biofortification et aux cultures biofortifiées qui seront déployées dans les trois provinces en vue d'améliorer l'utilisation des interventions nutrition spécifique et nutrition sensible de haut impact. Le consent est qu'en RDC, il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Or, la consommation de ces cultures biofortifiées permettra de réduire, intensifier la malnutrition en RDC. Ces assises qui se sont ouvertes à Kinshasa ont réuni plusieurs partenaires œuvrant dans les secteurs des santé et agriculture et vont déboucher à la validation et la présentation du plan multisectoriel de nutrition des santé. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. Après la Zambie et les États-Unis, l'Union européenne veut à son taux s'associer à la RDC pour l'exécution du grand projet panafricain de l'installation de la première usine de fabrication des batteries électriques. Un partenariat gagnant-gagnant sera signé très prochainement entre la RDC et l'Union européenne. C'est la grande annonce faite au cours du forum d'IRC Mining ou verrière. à Lubumbashi en présence du ministre de l'Industrie Julien Palocouka-Wonka. Regardez. Les développements de chaînes de valeurs régionales avec le grand projet de l'industrie des batteries et des véhicules électriques étaient au cœur du panel entre la RDC et l'Union européenne au DRC Mining Week qui envers ses portes. C'est mercredi à Lubumbashi. Grâce à ces minerais stratégiques qui entrent de la fabrication des batteries et véhicules électriques, l'RDC convainc de plus en plus les grandes puissances qui rejoignent ces projets gigantesques de l'installation de la première usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques dans la province du Okatanga. L'Union européenne vient d'emboîter les pas à la Zambie et aux États-Unis d'Amérique en promettant de signer avec les RDC un partenariat gagnant-gagnant, a fait savoir le directeur de la commission de l'Union européenne. Occasion pour le ministre de l'Industrie d'inviter l'Union européenne d'appuyer ces projets avec la formation d'une main-d'oeuvre locale qualifiée à travers le Centre africain d'excellence basé à la Faculté polytechnique de l'Université de Lubumbashi. Juste après, le patron de l'Industrie a visité les stands de la société Bags & Sac spécialisée dans la production des emballages pour les ciments et les produits agricoles et miniers qui viennent de s'installer à Lubumbashi après Kimpese dans le Congo central. En marge de ces rendez-vous économiques, le ministre de l'Industrie a aussi échangé avec le responsable de la société Saphir Céramique qui va produire sous peu des carreaux et faillances made in Congo dans la zone économique spéciale pilote de Maluku. Dès la joie de l'effervescence, le mardi dernier, au siège de l'UDPS, deux milliers de combattants bougent à la main autour de leur secrétaire général. On célébrait avec vaste le 60e anniversaire du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Tous ont promis d'offrir au chef de l'État un deuxième mandat et une majorité parlementaire comme cadeau d'anniversaire à l'MBK pour la suite. L'ambiance était totale devant le siège de l'IDPS à l'occasion des 60 ans d'âge du chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo. Les bandes du parti se sont jointes à l'ère secrétaire générale Koguissin Kabouya pour célébrer le sexagénaire Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo qu'ils appellent affectueusement Fati Béton. Une occasion pour ces inconditionnels de l'IDPS de rendre hommage mérité aux géniteurs de leur champion. Il s'agit de l'icône de la politique congolaise fait Dr Étienne Tshiseké de Moulomba et la combattante Marthe Kassalo. Prenant la parole devant une foule chauffée en blanc qui scandait les champs, à l'honneur du garant de la nation, le secrétaire général a remercié la population congolaise pour les honneurs rendus aux premiers citoyens de la République à l'occasion de son anniversaire. Pour les numéros 1 du parti présidentiel, le meilleur cadeau à offrir à Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo pour ses 60 ans d'âge, c'est le deuxième mandat et la majorité parlementaire. Un message qui a créé l'enthousiasme dans l'assistance déjà préparée pour affronter la bataille électorale de cette année. Pour mettre l'ambiance dans la fête, l'artiste et musicien Félix Oasekwa et d'autres groupes musicaux ont agrémenté cette manifestation. Dernier virage de ce journal, les 18 jours prochains, tous les chrétiens de la RDC sont appelés à participer à un grand culte écuménique pour la paix qui sera organisé à l'aéroport de Ndolo. L'annonce a été faite par la ministre d'Etat en charge du portefeuille organisatrice de l'événement au chef de différentes confessions religieuses. Angèle Mabiala et Elie Tumba pour le reportage. La République démocratique du Congo, un pays béni, a été dédiée entre les mains de Dieu en 2019 par son président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Un geste fort qui incite les chrétiens incroyants à multiplier des prières intenses pour bouter l'ennemi hors du territoire national. C'est le cas de la princesse Adèle Kaïnda Maïna, chrétienne engagée, intercesseuse, qui invite les Kinoises et Kinois à confesser par un acte de foi que la République démocratique du Congo, pays souverain et riche avec ses frontières naturelles, n'est pas un bien commun de l'humanité où chaque puissance devrait se ravitailler quand et comme elle le veut. Nous allons nous retrouver à Toulon, dimanche 18, juin à 11h11. Et le thème général de cette prière, c'est prière d'acte de foi sur l'intégrité territoriale de la RDC. Cette fois-ci, nous allons parler à la terre. Tous les hommes de Dieu, de toute tendance, qui se sont réunis autour de la ministre de l'État, en charge du portefeuille, parlent un même langage. L'RDC est un pays que le Seigneur Dieu a donné à nos ancêtres et à nous, leurs descendants. A ce titre, nous sommes obligés de le protéger, de le défendre et d'en jouir convenablement. Qui voudrait alors nous en empêcher prétextant soit de le balkaniser, soit de l'envahir ? Personne, alors personne. Du moment où nous reconnaissons que le Congo nous a été donné par l'éternel Dieu, c'est une rage qui doit nous caractériser chaque fois qu'il y aura de menaces, attaques, genres, expansionnistes et contre son intégrité territoriale. C'est fini pour ce journal de 7h. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Plus d'inquiétude. Le 9e jour de la francophonie vont bel et bien s'éteignir à Kinshasa. Au mois de juillet prochain, en pleine construction, les infrastructures sportives d'Eva QRCG seront réunis. D'ici la fin de ce mois de juin, les assurances ont été faites au président de la République lors de sa descente sur les différents sites. Les images ont été diffusées dans ce journal. Également, dans ce journal, vous avez suivi ces chiffres impressionnants et inquiétants. Plus de 1 200 communes sont désormais entre les mains de la police nationale congolaise. Et ils seront derrière le barreau d'ici quelques jours. Parmi eux, quelques éléments de la peine de ces délinquants qui ont à leur actif plusieurs sortes de crimes ont été présentés au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. C'était lors d'une parade organisée au stade de Martyrin. Et toujours dans ces journales, vous avez suivi, après l'RDC, les Etats-Unis. L'Union européenne veut s'associer à son tour à l'RDC pour l'exécution du grand projet panafricain de l'installation de la première usine de fabrication des batteries électriques. Un partenariat gagnant-gagnant sera signé très prochainement entre l'RDC et l'UE. C'est la grande annonce faite au cours du forum d'IRC Mining, ouvert hier à Lubumbashi, en présence du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Discoverne Pungo, Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Alain Gallia, Joël Mpiangou et ainsi que Gédéon Kula. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 13h30. d'Émile Ndaya, moi, je reviens demain à la même heure. Très bon suivi.